Aussi prétentieux, mais on est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de la rencontre Donc du coup j'ai pas vu la map mais on se dirige du coup contre Young Link En skin évidemment sombre et ténébreux comme vous pouvez le voir ce cher lunatique Contre l'IQ du coup, la rencontre qui va commencer à démarrer Comme vous pouvez le voir c'est une nouvelle installation de la Game Tech Night On tente des choses, donc ma foi, bah allons-y Et du coup la rencontre qui commence, on est sur Battlefield La musique n'a pas été choisie, personne ne choisit le menu de Wii Fit en menu surtout pour se battre Et du coup on va commencer les premiers échanges, le neutral qui commence à être joué L'IQ, ce que je peux vous dire un petit peu sur les joueurs c'est que là on va avoir deux joueurs assez opposés On va avoir Lunatic qui a un gameplay plutôt assez impatient On va dire qu'il sait ce qu'il a à faire avec Young Link mais il a tendance vite à perdre patience Et à vouloir vite tenter des setups et vraiment bourriner avec l'épée C'est pas pour rien qu'il jouait le Link, sinon il jouerait le Link de base Et l'IQ qui a un gameplay très très patient, très très flottant Il laisse tourner la game un petit peu, c'est pas grave si la game a duré 7 minutes Il les prend ces 7 minutes et c'est quand même quelque chose d'assez rare en fait dans Smash Des joueurs qui prennent leur temps et qui ne sont pas aussi impatients Donc ça risque de bien dérouler Pour le moment, un 100% qui est fait de notre share Lunatic Mais attention à ne pas être trop présentueux Parce que Young Link c'est léger et un typeur de Mars pourrait Attention, clore la game, là on voit que l'IQ remonte un petit peu son avance On voit aussi ce share Iron T, récemment banni du serveur Smash Lion Pour le moment, comme je l'ai j'ai coupé, il y a une même assise de Lunatic qui recommence à reprendre son avantage Donc vous ne trouverez qu'un Smash, un pair pour terminer Il y a quand même beaucoup de 4% L'IQ à 5 fois qui va mettre Lunatic dans une très mauvaise posture Qui va pouvoir peut-être clôturer cette première game, il ne suffirait que d'une phase d'Edge Trap Pour conclure cette stock, on peut voir vraiment une phase d'avantage pixel du côté de Mars C'est un personnage fait pour ça On voit que l'IQ connait très bien son domaine Et Lunatic qui va avoir beaucoup de mal à récupérer cet avantage Ok, la bombe qui va pouvoir peut-être le sauver Le contre, on a déroulé un jeu extrêmement carré de la part de l'IQ Ça partait très mal, on partait à 100% contre 0 Et on est remonté dans la game L'IQ qui prend une certaine avance dans ce match Mais par contre 140% C'est les pourcentages où n'importe quoi peut tuer avec Yugi Car on n'oublie pas un Yugi, ça tape comme un camion Malgré le fait que ça soit un perso plutôt léger Donc tout peut arriver Mais maintenant, on est dans une phase où en fait L'IQ actuellement, il a de l'avance Il a une stock d'avance, il a 140 Il sait que tu tues, c'est pas très grave Mais on va pas se précipiter pour autant Justement, on va essayer de gratter les pourcents On est 4 minutes au compteur C'est déjà énorme, donc c'est pas grave On se précipite pas, on déroule pas son jeu C'est la grande force de l'IQ C'est ça aussi qui fait que c'est un joueur aussi dangereux C'est que vraiment, il faut absolument pas perdre patience contre lui Et là on voit que Lunatic justement C'est vraiment l'erreur qu'il est en train de faire Il est en train de bourrer des smash Il est en train de se reprendre des grandes grosses phases d'avantages Donc là, le Q, il a aucune raison d'approcher Il va juste plat de camp Il va juste mettre des shields Parce qu'il a bien compris comment Lunatic commençait à marcher Comment marcher Lunatic Et là du coup, il a aucune raison d'approcher Il a juste à jouer un neutral très très carré Continuer sur les fondamentaux qui ont fait qu'il a pu prendre cette première stock Et on voit que ça déroule Littéralement, il y a presque deux stocks Là, il suffirait d'un et smash d'un bon tipper Et c'est fini Mais encore une fois, on peut ne pas vendre la peau de l'ours Sans l'avoir tué Liu Dink, sa grande force aussi C'est que vraiment, ça peut remonter extrêmement vite Il a des grosses grosses phases d'avantages ce personnage Des grosses phases de combo Et quand même un Edgar plutôt pas dégueu avec ses bombes Surtout, il peut beaucoup en abuser Parce que Mars a des options de recovery assez limitées Donc malgré tout, on fait attention Et pendant ce temps-là, Lunatic qui essaye une phase d'Edge Trap Qui va être reverse On lance un petit peu trop de projectiles à l'embout Le up smash qui sera trouvé en sortie bouclier Pour récupérer cette stock Et du coup, on retourne Ivan Stock Mais pas Ivan pour cent Evidemment, 100% d'écart entre ces deux joueurs Et une phase d'Edge Guard qui va peut-être être conclue pour l'IQ Non, Lunatic qui reprend sa phase plutôt tranquillement On commence à dérouler les combos Mais qui sont vite interrompus par les coups de l'IQ On voit qu'L'IQ du coup, là il a complètement changé de rythme On arrête un peu la patience On va plutôt essayer de capitaliser De reprendre une stock d'avance pour pourquoi pas reprendre un jeu patient Ok, ça va peut-être être trouvé avec ce back-air Pas du tout Ok, deuxième phase C'est exactement comme ça que l'IQ avait pris la première stock Il déroule très très bien son jeu On est reparti à une stock d'avance Et là du coup, l'IQ va recommencer sa phase Je pense Ou alors peut-être qu'il ne faut pas une phase boucle Tout ça qu'il a fait l'histoire de surprendre Mais là du coup, on est reparti sur une phase Que l'IQ a une stock d'avance Et il n'a pas approché C'est pas à lui de prendre l'avantage C'est pas à lui d'aller chercher à remonter cette stock C'est pas grave, il reste 3 minutes 3 minutes, on va les prendre C'est pas un problème Mais par contre, attention Parce que l'IQ qui est à 72% Ça commence un petit peu à chauffer Peut-être 3 phases d'avantage Qui pourraient récupérer la stock de l'IQ On commence à dérouler, on commence à bombarder Là vous pouvez le voir La base algueuse pour toutes mes phases de Monster Hunter Ça commence à bombarder Ça lance des bombes Ça lance des flèches Ça lance des boomerangs Mais ça ne suffira pas On est coincé dans des animations Et l'IQ, pour une troisième fois Qui va faire un contre Pour finir cette phase d'Edgegaard Et du coup prendre cette première game dans ce BO Bien joué à monsieur l'IQ On va voir un petit peu sur cette phase de pick et ban Votre serviteur va essayer de se renseigner Sur qu'est-ce qui va pouvoir être ban Qu'est-ce qui va pouvoir être pris Peut-être un counter pick, pourquoi pas On sait que Lunatic a un Bowser Junior Pourquoi pas essayer de surprendre l'adversaire Mais il va falloir se ressaisir Contre le jeu de patience De ce cher l'IQ On va voir un petit peu ce que ça peut donner On voit les joueurs Commencer à se motiver À prendre un petit coup d'eau On boit une petite gorge On prend son temps Mais l'IQ c'est vraiment ça C'est vraiment l'eau qui dort Il faut s'en méfier quand même Vraiment c'est un joueur Je peux vous le dire pour l'avoir joué énormément de fois C'est vraiment un joueur Il faut vraiment se méfier Il est très très surprenant C'est un des joueurs auxquels j'ai le plus peur Je dois vous avouer Il est très calme Il est très calme Mais il cache des choses Effectivement Kéline qui ne démord pas Et puis une analyse très smashienne Merci beaucoup Merci beaucoup Si tu veux il y a un deuxième micro Si tu veux nous accompagner Est-ce que les stagiaires veulent accompagner dans ce cas ? Les stagiaires J'ai pas vu la map Qui a été pique Mais du coup on repart sur les mêmes persos L'IQ contre... Comment ? Turn and City Très bien Alors cette fois-ci On part sur une map complètement différente Le principe de Turn and City C'est que les blast zones C'est-à-dire les zones où l'adversaire va mourir Elles sont très très basses Sur les côtés C'est-à-dire qu'on tue très tôt sur les côtés Et ça, ça profite énormément aux deux personnages Parce que L'IQ il a des coups verticaux Attends, on pense au calme Vertical 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 Horizontal Oui Il a des coups verticaux du coup Très 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 fort Mais je pense que ça profite encore plus au Mars Qui ne tue quasiment que sur le côté C'est très rare un Mars qui tue sur le haut Notamment parce qu'il n'a pas vraiment un B-up Très apte pour attaquer Il ne sert vraiment qu'à remonter Et encore C'est ça Et même son jogueur Qui est vraiment dégueu Évidemment mais ce n'est pas vraiment ce qu'on attend d'un Marcina Pour ce genre de choses Mais du coup là on peut voir que la game repart à even pour cent On va essayer de voir qui va pouvoir prendre cette première stock Dans ce B.O. on commence à piffer un peu des smash Attention Chère LQ Lunatic n'est pas né de la dernière pluie Comme disait ma grand-mère ce n'est pas un lapin de trois semaines Que nous avons en face de là C'est un véritable lièvre Ce Lunatic encore plein de surprises À moins quand on fait des B aussi catastrophiques Par contre il va falloir arrêter de me faire mentir Il va falloir arrêter de prendre des phases aussi impatientes Dans ce B.O. Mais par contre c'est en 36% Ça peut partir très très vite évidemment Lunatic Sur une ride un peu piffée Mais bon Dans tous les cas Si ça marche ce n'est pas piffé C'est gagné Ohlala Le smash qui aurait pu partir assez vite Et là du coup on repart sur une phase de neutral On balance des projectiles Marcy va devoir passer le mur de projectiles Avant de pouvoir commencer sa première phase d'avantage Et essayer de capitaliser là-dessus C'est ce qu'il fait C'est cher LQ Il dévole son jeu Attention au EP Cela dit c'est quand même beaucoup plus serré que la première game Donc Lunatic a peut-être un petit peu appris des coups de l'IQ Il s'est dit peut-être que je ne devrais pas le sous-estimer C'est possible C'est possible effectivement Evidemment Même s'il ne faut pas qu'il prenne trop la confiance Parce que là ça va Il arrive à se rattraper et tout Il reste quand même un peu plus bas Il reste là quand même les 117% en les 100 Il mange quand même des grosses phases de tippers Ce qui est complètement dévastateur Dans cette game 50% pour la part de l'IQ C'est peut-être le râle d'agonie de la barre de Lunatic À point qu'il va pouvoir rattraper On n'oublie pas C'est un NCT Summer très très bas sur les côtés Il faut remonter les pourcentages Et ensuite évidemment Tuer cet adversaire Et revenir dans la game C'est super important là pour Lunatic Alors que là L'IQ commence à dérouler Ça passe davantage UPR Faire Ça commence Ça commence Ça commence à jouer Très très safe aussi Il faut savoir que Mars Ce qui est bien aussi C'est que quand il tape sur le bouclier Et bien vu qu'il a une grande épée Il n'a rien à Il ne peut pas forcément se faire punir C'est ça Il peut vraiment apprécier les distances C'est ça aussi la grande force de Mars C'est pour ça que je trouve que Mars Va aussi bien à un gameplay Comme celui de l'IQ C'est que c'est très patient C'est vraiment un gameplay Tout en eau Tout en finesse C'est ça C'est vraiment la sagesse C'est très doux C'est très sage C'est très doux C'est très sage Par contre pour l'avoir affronté Je peux vous dire que c'est une torture Quand on est un joueur Qui est très très impatient Comme ça Et Lunatic Et Lunatic qui est impatient Lunatic qui est impatient Mais comme je l'ai dit C'est un véritable lièvre Il peut Grâce à son momentum Peut-être remonter dans cette partie On commence à la taper un peu N'importe comment Il ne faut pas paniquer On n'oublie pas On a YouVix C'est un perso aussi Tout en patience On envoie un mur de projectile Basal Gustime Et saut à tous mes potes De Monster Hunter Je ne le répèterai jamais assez Monster Hunter World Est le meilleur Monster Hunter N'en déplaise A ceux qui jouent à Monster Hunter 4 Vous êtes des fous furieux De la difficulté Des bandeurs de difficulté Mais pour le moment Révenons-en au jeu Révenons-en au jeu Révenons-en au jeu Cet dernier stock Il pourrait le faire Il ne suffit que quelques phases C'est un perso extrêmement léger Oui Je ne sais pas s'il pourra Je ne sais pas s'il pourra Faire la remontada Même si Il peut le faire En réalité Il peut le faire Ce n'est pas un problème Vraiment les pourcentages Maintenant qu'on a retrouvé la stock On récupère un petit peu de confiance C'est vrai C'est vrai Allez, one more stock Tu vois Et c'est ça qui est intéressant Et là Lunatic Il a pris 60% Il n'avait jamais eu une phase D'avantage aussi clean Depuis le début de cette game Et là il commence à bombarder Les projectiles et tout Attention à ne pas Non plus Trop bourré les roulades Et bourré en désavantage C'est dommage L'IQ qui aura trouvé Le dernier coup Et le bon Et qui conclura Cette stock L'IQ qui a été très sage Tout le long Et ça a bien marché Très très bien joué De la part de L'IQ C'est effrayant C'est effrayant Quelqu'un d'aussi sage Mais qui te défonce J'entends du coup Qu'on appelle mon match Et je vais donc Vous laisser au cas Bonne chance à vous J'arrive